Avec moi pour l'économie, Neriman Mendil. Bonjour Neriman. Bonjour Soraya. On commence par cette bonne nouvelle pour les opérateurs économiques du Nouveau concernant le foncier économique. Tout à fait, les demandes d'octroi du foncier économique seront traitées à partir de jeudi prochain. Le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement l'a annoncé hier. Le traitement se fera via la plateforme numérique de l'investisseur. Ce lancement intervient après la promulgation fin décembre 2023 de textes d'application de la loi sur le foncier économique relevant du domaine privé de l'État et destiné à la réalisation de projets d'investissement. Et pour promouvoir l'investissement, l'État octroie les crédits nécessaires. D'ailleurs, les crédits de l'économie ou à l'économie sont en haut selon le rapport de conjoncture de la Banque d'Algérie. Le montant des crédits accordés à l'économie a augmenté de près de 6% pour atteindre en septembre 2023 les 10 700 milliards de dinars. Des montants qui confirment la relance de l'investissement. La croissance globale, elle, est également en haut. Celle a atteint 4%. Que doit-on retenir de cette note de la Banque centrale ? Nous avons posé la question à l'analyste économique et financier Mahfoud Kaoubi. Une amélioration de la croissance globale, notamment dans des secteurs qui donnent satisfaction, principalement l'industrie qui réalise un taux de croissance de 6,1%. La deuxième remarque qu'il faut faire sortir, elle est relative aux équilibres extérieurs qui affichent une tendance baissière. Ainsi, le solde de la balance commerciale diminue suite à la baisse des prix du pétrole et aussi à l'augmentation des importations de 2,5 milliards de dollars. Concernant les équilibres budgétaires, la note renvoie à l'augmentation des déficits, aussi bien le déficit du budget que le déficit du trésor. Coopération, le Conseil d'affaires Algéro-Français est officiellement installé, Nalimène. Une création actée hier lors de la séance de travail qui a réuni le CREA et le MEDEF. Ce Conseil d'affaires a pour priorité d'encourager les partenariats de coproduction et de création de joint-venture entre les entreprises des deux pays. En plus de son installation, les deux délégations ont tracé le chemin à suivre pour le rendre opérationnel. Les secteurs prioritaires pour l'année en courant également étaient arrêtés dans une feuille de route. L'objectif est d'aller vers un partenariat, une coopération gagnant-gagnant. Et l'actualité économique à l'étranger, à présent, et on commence par l'énergie. Nouveau record pour les exportations mondiales de GNL. 2023 aura été l'année des records pour les exportations de gaz naturel liquéfié. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Premier pic historique, au premier trimestre de l'année, les exportations de GNL ont avoisiné les 104,5 millions de tonnes. Elles ont diminué au cours du deuxième et troisième trimestres avant d'augmenter de nouveau et de battre le précédent record durant le dernier trimestre 2023 et dépasser les 105 millions de tonnes. Au total, les exportations mondiales de gaz naturel liquéfié ont avoisiné les 410 millions de tonnes en 2023. Le chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'industrie du gaz naturel liquéfié. Pour le classement des pays exportateurs, pour la première fois, c'est de leur histoire. Les États-Unis dominent, les exportations totales du pays ont dépassé 89 millions de tonnes en 2023. L'Algérie, et rappelons-le, le premier exportateur africain de GNL avec 13 millions de tonnes exportées l'année dernière. Pour le pétrole, cette fois on va passer au pétrole, c'est les marchés. On va parler des marchés. Il reste stable, les prix évoluent en dents de scie, ou instables pardon, les prix évoluent en dents de scie. Ces derniers jours, le baril est passé sous la barre des 80 dollars. Hier, en fin de séance, le baril de Brent était cédé à 77 dollars. Les raisons de ce recul sont multiples. Les plus importantes, c'est la situation géopolitique au Moyen-Orient et en mer rouge, en plus d'une demande chinoise en deçà des attentes. Et justement, la situation géopolitique est le paramètre déterminant, y compris pour la croissance de l'inflation. Tout à fait. Pour la croissance mondiale, par exemple, l'OCDE table sur une hausse pour 2024. Elle devrait avoisiner 3%, mais en cas de choc politique inattendu, le calcul sera entièrement faussé. La situation en mer rouge risque également d'enclencher de nouvelles hausses de l'inflation. Pour l'heure, l'institution prévoit un retour de l'inflation en son objectif dans la plupart des pays du G20, avec 2,6% attendu cette année. Mais l'organisation observe attentivement donc Babel Mendeb tant que les navires le contournent en passant par le Cap Bonne Espérance. Le trajet plus lent et plus coûteux, cela devrait se répercuter sur les prix des marchandises. L'OCDE surveille la situation au Moyen-Orient dans son ensemble. Un élargissement ou une escalade du conflit porterait un nouveau coup dur pour l'économie mondiale. Nelly Mendeb, une dernière information pour ce journal économique ? On va clore avec du football. Le Real Madrid qui a annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor sur son maillot. Il s'agit de la multinationale HP. Son nom est sur la manche du maillot madrilène. Il rejoint ainsi Adidas et Fly Emirates comme principaux sponsors de l'équipe. Pour ce sponsorisme, la multinationale devra verser 70 millions de dollars par an au méringue. Et rien qu'avec ses trois sponsors sur le maillot, ce sont 250 millions d'euros qui tombent dans les caisses du club chaque année.